Ouais, je te déteste. Euh, tu nous as tellement lâchés pour les 30 ans de Cécile, quoi. Personne n'y a cru à ton excuse bidon. Ouais, je suis désolé, je pourrais pas venir ce soir. Non, je peux pas, j'ai poney aquatique. Bah, c'est de la gym aquatique, mais sur un poney. C'était même pas un vrai dîner, c'était un apéro dînatoire. Je déteste cette expression. Ça ne veut rien dire. Soit on prend l'apéro, on boit et on se met une caisse. Soit on dîne, mais boire et grignoter. Quelqu'un veut des petits pains surprises ? Déjà, manger, c'est tricher. Si on a chopé, meuf, il n'y avait que des couples et des enfants. Partout. Non, un samedi soir avec des enfants, là, ça va trop loin. La soirée de l'angoisse. Tu sais, c'est le genre de soirée où les gens te regardent avec un petit sourire de pitié quand ils apprennent que t'es encore célibataire à presque 30 ans. Ça va, c'est pas parce qu'on n'a pas coché toutes les cases qu'on est forcément perdus. Elle avait fait des quiches mi-tons, mi-oignon. Ah bah là, pour pécho, c'est parfait. Des petites vérines végétariennes. Des petits morceaux de carottes et de concombre à tremper dans le tzatziki. Une vieille tapenade marron chelou. Mais qu'est-ce que c'est que cette pâtie ? C'est de la merde. Vous pouvez pas nous mettre un peu de viande, sérieux ? Je sais pas, un truc consistant. Un cake au jambon, merde. Évidemment, je me suis fait un McDo en rentrant. Je vais te dire, on n'a pas fait long feu. Non, on a juste attendu les cadeaux. J'avais quand même filé 30 balles. Tu sais ce qu'ils lui ont acheté ? Pour ses 30 ans, on s'est tous cotisés pour lui acheter deux serviettes de bain et une smartbox pour un dîner gastro. Une smartbox ? Sérieux ? C'est pas le cadeau le plus impersonnel, quoi ? La meuf a juste les potes les plus boring. De toute façon, je la sentais pas cette soirée. Un samedi soir, en banlieue, pour les 30 ans d'une vieille copine, avec son futur mari qui bosse dans le marketing, ça pue l'embrouille. C'était tellement loin, je crois que le Uber a même failli abandonner. Je vais te dire, à ce rythme-là, on est rentré avant minuit. On a maté cendrillon dans mon canapé en fumant des clopes.